Après les plus vieux vertiges, après les plus longues pentes et les plus lents poisons, ton lit certain comme la tombe, un jour à midi s'ouvrait à nos corps faiblis sur les plages ainsi que la mer. Après les plus lentes venues, les caresses les plus brûlantes, après ton corps une colonne bien claire et parfaitement dure, mon corps une rivière étendue et dressée et pure jusqu'au bord de l'eau. Entre nous le bonheur indicible d'une distance, après la clarté du marbre, les premiers gestes de nos cris et soudain le poids du sang s'écroule en ont comme un naufrage. Le poids du feu s'abat sur notre cœur perdu. Après le dernier soupir et le feu achavérer l'ombre sur la terre, les amarres de nos bras se détachent pour un voyage mortel. Les liens de nos étreintes tombent d'eux-mêmes et s'en vont la dérive sur notre couche qui s'étend maintenant comme un désert. Tous les habitants sont morts, où nos yeux pâlides en rencontrent plus rien, nos yeux crevés au prunel de notre désir, avec notre amour évanoui comme une ombre intolérable, et nous sentions notre isolement s'élever comme un mur impossible. Sous le ciel rouge de mes paupières, les montagnes sont des compagnes de mes bras, et les forêts qui brûlent dans l'ombre, et les animaux savages passant aux griffes de tes doigts, aux mes dents, toute la terre mourante, étreinte. Puis le sang couvrant la terre, et les secrets brûlés vifs, et tous les mystères déchirés, jusqu'au dernier cri, la nuit est rendue. C'est alors qu'elle est venue, chaque fois. C'est alors qu'elle passait en moi, chaque fois. Portant mon cœur sur sa tête, comme une ombre restée claire. Sous-titrage Société Radio-Canada